Nous sommes sur la propriété des Chervets, un couple de retraités, tous deux plus de 80 ans et encore très actifs. Notamment dans leur potager où l'on trouve tomates, haricots, oignons ou raisins. Leur philosophie, l'indépendance. On voudrait bien vivre en autarcie, malheureusement c'est pas possible tout à fait, mais enfin on essaye au maximum de vivre sur nos produits qui sont sains. Voilà, ça on y tient beaucoup. Ils ont aussi plusieurs chambres d'hôtes, chacune avec salle de bain. Alors l'été, en saison d'affluence, la facture d'électricité est multipliée par trois comparée à la saison d'hiver. Les gens se servent beaucoup de douche et de l'eau chaude, donc les chauffe-eau électrique fonctionnent beaucoup. Et autrement, moi personnellement, puisque je fais la table d'hôte le soir, j'ai les fours qui chauffent. Et puis alors ensuite, en plus de la cuisine, vous avez tout le lavage et le séchage du linge qui passe par l'électricité aussi. Leur dépendance à l'électricité pesait un peu trop sur leurs principes. Ils se sont alors lancés dans un périlleux projet, utiliser l'énergie du vent pour leur propre consommation. Mais impossible pour ce propriétaire d'installer une éolienne de plus de 12 mètres de haut. Il faut l'assentiment de monsieur ou de madame ou de mon voisin. 15 mètres nous a été refusés. A plus de 12 mètres, il faut un permis de construire. Et la mairie, après une enquête de voisinage, a émis un avis défavorable. Les raisons évoquées, des nuisances sonores et visuelles. Un certain nombre de données techniques qui actuellement n'ont pas été faites, on s'est basé simplement sur le voisinage. Et le voisinage était, on va dire, à 99% défavorable à ce projet. Mais 12 mètres ou 15 mètres, quelle importance ? Entre 12 et 15 mètres, dans le cas présent, on aurait pu sans doute obtenir à peu près 30 à 40% d'énergie en plus sur ce site. Ce qui est considérable. C'est un des enjeux du petit éolien. C'est de faire comprendre aux acteurs du secteur, qui peuvent être des consommateurs, mais aussi des élus parfois, qu'entre 12 et 15 mètres, il n'y a pas forcément un écart visuel très important. Mais pour la production, il y a une vraie pertinence. Du coup, les shervets ont investi dans une deuxième éolienne de 12 mètres. Mais à 30 000 euros l'unité pour produire, au final 20% de leurs besoins, l'opération n'est pas très rentable. Et c'est bien dans ces conditions que le petit éolien a du mal à se développer en France. De plus, ces petites installations sont généralement hors des ZDE, les zones de développement éolien. Et donc, EDF n'a aucune obligation d'acheter le kWh injecté sur le réseau à un tarif incitatif. Donc, Amorce fait partie des associations qui ont proposé des amendements en loi de finances pour qu'il y ait un tarif d'achat pour le petit éolien. On n'a pas été entendu pour le moment. Avec un tarif d'achat qui se situera en gros entre le grand éolien et le photovoltaïque, pour faire simple. et qui permettrait de faire émerger la filière. Et si un tel tarif était mis en place, la filière pourrait alors se développer selon l'Association française des professionnels du petit éolien et créer 15 000 emplois en 5 ans.